hola hola tous et bon comeback sur anima gaming et sur going under ce qui ce qui n'est pas une musique de l'evanescence pour une fois pourquoi il ya des couleurs assistance chargé non je sais pas en tout cas je n'ai mis aucune assistance on y va en tant que warrior et suite à nos jeux de cour bienvenue dans la magie gestueuse ville de néo cascadia le voyage à monorail s'est bien passé on aurait publié que voudrez vous remercier d'avoir rejoint les rangs de nos cent mille employés sélectionnés dans le cadre de l'action pour apprentis à pauvres autrement dit on va baiser les gens en tant que plus grande entreprise d'e-commerce de cet état nation nous sommes fiers de soutenir la prochaine génération d'innovateurs c'est dur à croire mais public n'était qu'au début qu'une idée géniale issue du brillant esprit de quelqu'un comme tant d'autres histoires mais ok on s'en fout c'est une start-up à les deux hommes dans un garage qui ont commencé avec un rêve c'est pourquoi nous voulons aider les autres oui nous allons aider les autres mais on va investir dedans et on va vous récupérer toutes vos recettes c'est totalement gratuit qu'on veut vous aider bien sûr sympathique il ya ok déjà quand tu vends que tu es sympathique ça part mal alors on est on une famille c'est ça à mon dieu tous ces termes de commerce dégueulasse aux pétillantes faisait également repas mais c'est génial pour vous proposer carrément un boulot on peut voyager et rencontrer des cultures c'est ça me fait penser aux pubs qu'on voit de temps en temps sur youtube gagner des milliers juste en vous baladant ah bah voilà l'arnaque est assez fini je sais déjà tout ça en fait que que vous foutez nos gueules et bon j'ai besoin d'argent donc je viens j'ai dû regarder cette vidéo quand j'ai postulé en ligne a pas eu le choix bah oui pour des questions légales non mais comme ça on dit tu as vu tu as regardé la vidéo 1 c'était stipulé dans la vidéo t'as signé le contrat t'as lu le règlement tu l'as signé c'est comme ça c'est pour ça moi je dis ouvertement quand j'arrivais dans une nouvelle école chaque année et où à chaque fois s'il y avait moyen d'esquive à moi vraiment tel prof qui est chiant et vas-y si tu vois je le signe je le perdrai je m'en bats les couilles mais le coup de t'as signé un règlement compte à imposer de façon c'est soit ça soit tu dégages et et après tu vois comme tu l'as signé et t'es baisé moi non c'était je vous emmerde sont les formalités attaquons la partie plus fun je parie que tu as de rencontrer tes nouveaux collègues jacqueline oh mon dieu ma vie est gâchée je m'appelle jacqueline je m'appelle comme ma grand mère c'est pas moche mais faut dire ce qui est dieu si elle a 20 ans tu n'appelles plus une enfant aujourd'hui jacqueline c'est comme si tu appelais une enfant roberte non c'est un truc d'un autre temps un moment ça oui j'ai tellement hâte dans ce cas allons organiser cette petite présentation bien suis moi dans un nom pas encore qu'il ya un mec qui a pété un câble il est armé what is that qu'est ce que c'est que ça ça c'est bien une expression américaine ou anglaise arf ou arg nous c'est rond un quoi mais on dirait que ces monstres se sont encore enfouis du sous sol c'est les stagiaires j'aurais vraiment préféré ne pas te faire ne pas faire ça pour ton premier jour jacqueline faire quoi et bien nous ne pouvons pas ah merde je ne sais plus lire en plus j'ai la gorge comme toi excuse moi je toussais voilà 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 et bien nous ne pouvons pas faire notre petite réunion tant que cette chose se balade ici c'est une boule donc j'aurais besoin que tu me rendes un petit service et que tu aille tuer ce monstre ok on tue des gens jusqu'à ce qu'il meurt là tout de suite je n'ai jamais tué personne tu vas voir c'est facile un bon coup derrière la tête et c'est réglé il se balade c'est des handicapés c'est pas des humains excusez moi tu n'es juste pas encore habitué à la vie citadine mais si néo casta tout le monde doit tuer son premier monstre tôt ou tard c'est un campagnard regarde le il a des vaches chez lui si ça peut t'aider tu n'as qu'à faire comme si c'était un jeu vidéo imagine leur barre de vie est en train de descendre pour chaque coup que tu portes c'est ça la solution à tous et c'est comme aller travailler imagine qu'à chaque fois que tu fais une tâche ou que tu crées un truc tu gagnes de l'argent ah bah merde imagine le surtout imagine le tu vois c'est comme ça que ça marche tu connais tes premières attributions en tant que nouvelle stagiaire chez fizzle beverage en ouvrière d'accord c'est parti pour la chasse aux monstres alors moi honnêtement je suis accueilli comme ça je me casse direct trouver le monstre et tuer le ok regardez autour de vous stick à l'heure au salaire de bugger un peu excusez moi je vais voir la performance de mon ordinateur rien de lancer en trop ça c'est bon ça c'est bon performance t'en es où tu étais au plus bas tu vas augmenter voilà et nous sommes repartis ok oh je sais même plus comment on appelle ce jeu merde parce qu'elle rime à sous le calibre ce qu'ils vivent je sais même si tu pouvais faire des roues là dans sous le calibre trouver le monstre et le tuer ouais moi je veux d'abord me balader oh mon dieu c'est bon il ya des trucs comme ça parfois on fait style assez c'est pour la ambiance et pour l'ouverture c'est pour ce soit plus beau et tout mais c'est tellement du mensonge là quand je vois ça je me dis open space bon c'est vrai que pour des créateurs pour des artistes je dis pas mais j'ai un pote qui est banquier là où on est en train de lui transformer ses bureaux en open space il est blaze on va c'est des objets en taquet y ramasse avec ça allez où alors c'est pas ça ok je prends oh là là je peux lancer tout mais donc ok c'est ça pour attaquer bon bah zou vilain peut viser bien ici pas de survivants arme cassé mais c'est pas grave le gars aussi est cassé tu vois alors c'était pas si dur de tuer un homme et maintenant tu es une tueuse t'inquiète pas on s'y habitue tu te sentiras mieux après on va boire une boisson tu vas voir tout ira mieux encore un petit détail quoi dans le mongeon et tuer tous les autres quoi d'un côté tu aurais pu te poser des questions aussi de jeu du genre tu fais tafarge et t'as déjà tué une personne donc maintenant si limite il pourrait te dire ouais soit tu vas les tuer soit j'appelle la police et j'ai déjà tué quelqu'un tu vois les états d'âme c'est avant qu'il faut les avoir pas après non non c'est hors de question il vous faut un genre d'exterminateur ou un truc comme c'est ça prend une bombe insecticide contre les rats j'en sais rien en gaz les quoi gaz les ce ne sera pas compliqué tu promets tu es tu as dégommé celui ci facilement il n'y en aura sûrement certainement pas plus de trois ou quatre qui se cache en bas de ce toboggan j'ai dit non c'est non quand je dis non c'est non quand je dis oui c'est oui ça c'était la musique du gouvernement contre comment on appelle ça déjà pas le harcèlement merde ni le viol si si c'était contre le viol en gros c'était pour les filles qui savent pas dire non ou quoi que ce soit mais il ya des histoires vachement chelou avec ça bon on va finir déjà ce texte alors j'ai examiné ton cv si tu n'as pas le monsieur tu vois tout de suite on te met la cap et la culpabilité aussi si tu penses que je tue vaut mieux que ça t'as 4k c'est bah ouais et c'est ça qui est bâtard c'est que ça marche les gens attendez je reviens moi je sais pas moi aujourd'hui on m'a déjà fait le coup on dit encore on me dirait t'as signé pour ça si tu fais ça je dis pas mais à un moment tu vois si on me dit tu fais ça ou tu vas te faire encuer moi à un moment je suis pas à l'armage allez vous faire encuer oui je vais le faire je vais descendre et jeter un oeil tu vois et c'est pour ça que le marché du travail est détruit parce que je vais permettre ça sur la faute des stagiaires ou quoi que ce soit mais parce que voilà des cons qui ont tellement peur de perdre leur travail ne sont plus capables de travailler dans des conditions raisonnables et pour un salaire raisonnable là en fait elle c'est le genre de personnes à qui on irait dire ouais tu travailles un mois pour 100 balles oh non c'est pas normal bah si t'es pas content je vais trouver quelqu'un d'autre pour 90 balles ah oui oui alors je viens je mets bah oui bah oui c'est honteux c'est honteux il n'y a pas non plus de conduite je peux les frapper je peux pas aller les voir non je peux me servir interagir ordinateur ok ça vous apprendra à casser les cas c'est l'entreprise mais oui la chanson du gouvernement contre le viol et tout déjà la musique elle est pourri les paroles sont nazes j'ai envie de dire le principe non quand je dis non c'est non quand je dis oui c'est oui merci tu as qu'à envoyer un dictionnaire à tout le monde bon toi la débilité du truc mais et puis je suis désolé mesdemoiselles mais il ya des tarés chez vous aussi je me rappelle encore il n'y a pas longtemps j'entendais tiens j'allais faire un tour d'autoboulant avant de me barrer brano casser des eaux mais en gros il n'y a pas longtemps il y avait l'histoire d'une petite enfin non pas d'une petite juste une brésilienne et d'un brésilien et en fait tu vois quelqu'un au début en fait on vous commence l'histoire en mode excusez-moi en mode oui la fille a été violée elle n'a pas donné son consentement et tout on comprend pas le gars il doit aller en prison et tout j'aurais envie de dire pourquoi pas effectivement un violeur mérite d'aller en prison ça c'est un fait il ya pas de souci avec ça c'est normal il faut que je valide ça examiner le toboggan violet le toboggan violet c'est lequel le toboggan violet moi je suis bleu très violé on va bien voir et donc oui la fille qui est normal qui va porter plainte enfin pour elle elle a été violée donc elle va porter plainte et finalement tu retrouves les vidéos de toute la soirée parce que les en fait en gros ils sont allés dans un bar elle a rencontré un mec elle a littéralement allumé le mec c'est ça se voit direct sur les images que elle est bourré qu'elle lui fait des avances mais plus qu'indécente et qu'elle le traque tu vois que c'est vraiment que c'est la meuf qui prend les devant il n'y a pas de souci chacun sa merde je t'ai moi je veux jouer la lance car je peux casser des trucs ici d'air au reste réception réseau tout ça donc ça se casse ça se détruit ok et donc déjà il ya eu ce problème en fait parce que on voit clairement que c'est la nana qui engage et à partir de la dire le mec il m'a drogué marcelé ma vieux donc déjà tu vois pendant toute la boîte qu'elle est déchirée excel qui est chelou et finalement tu les retrouves à la sortie de la boîte et qu'est ce qui se passe à la sortie de la boîte et ben en fait cette nana ouais mais c'est pour m'en servir comme armes ou c'est pour parce que moi j'aime bien le ping pong tu la vois la sortie de la boîte en face du mec avec une de ses amis qui est derrière le mec en fait et qui lui fait des gros gestes enfin voyez le rond avec le top tu passes dedans en mode ouais vous allez baiser ce soir tu vas te faire enculer ou un truc comme ça et la meuf qui sourit et qui dit oui à tout elle a dragué ouvertement dans un état second peut-être mais c'est elle qui prend les devants elle ressort de la boîte avec sa copine et le gars elle veut accompagner le gars elle abandonne sa copine sa copine le fait comprendre qu'il y aura des avances elle encore elle cautionne elle va jusque chez le mec ils baissent ensemble et lendemain la connasse je me rappelle pas donc j'ai été violé mais qu'elle faut dire ce qui est un moment je juge pas qu'il ya des meufs qui aiment qui aime le sait qu'ils veulent se faire tirer qu'elle fasse ce qu'elles veulent mais un moment quand tu tu fais tout pour te faire tirer et qu'après tu tu t'en rappelle plus et tu vas porter plainte le mec a failli avoir ça il a eu la moitié sa vie ruinée parce que finalement il n'a pas été où j'ai pris compte il n'a pas été poursuivi par par la police mais en attendant c'était remonté jusque son établissement scolaire guide va avoir une vingtaine d'années il faisait des études de droit un truc comme ça et finalement il a été renvoyé et comme ça n'a pas été jugé et donc il n'y a pas eu de que ça et que c'est juste passé à la porte l'établissement ne voulait pas le reprendre sa réputation est faite le gars vous tapez son nom vous avez des articles soit disant sur le viol sur les trucs comme ça alors qu'il n'a jamais rien fait rentrant je comprends absolument pas ce qui s'est passé il ya des trucs cachés on va voir s'il ya des trucs cachés mais c'est pour ça enfin oui après il y en a qui diront moi ouais avec a pas touché avec une fille bourrée bah j'ai envie de vous répondre lui aussi il était bourré mais voilà le fait que c'était un homme ça le rend totalement coupable en fait on parle d'égalité des sexes mais il n'y a aucune égalité il faut arrêter faut arrêter et c'est malheureux mais là où ce qui me choque le plus c'est de me dire franchement honnêtement il y aura une épée jojo il n'y aurait pas eu la vidéo le mec il partait en tol alors qu'il était juste aller une soirée qui s'était bourré la gueule et il avait couché avec une fille bourrée qui lui avait proposé mais déjà rick mesdemoiselles je suis des femmes peut-être messieurs aussi un jeu je ne sais pas mais je suis désolé quand déjà tu comment dire tu es sujet à faire des blackouts tu vas pas voir comme un trou je suis désolé parce que ça aussi on les connaît un à styler les petites connasses qui qui mais qui vont soirée il faut faire du speed rating il faut voir le plus possible et tout je suis déchiré c'est génial le lendemain je me rappelle plus bas ouais bah en un sens je sais pas si tu vas boire pour déchirer la gueule faut pas t'attendre à voir un lendemain facile quoi et qu'on vienne se plaindre par derrière je trouve ça honteux ça commence à être chaud quand même avec ma vie je sais pas comment reprendre la vie survie 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 oui gigot d'agneau voilà ça rend la vie ça je sais plus c'est dans quoi je vais te transformer en gigot c'était merde quel le survivant je crois allez chargez votre attaque pour taper plus fort ok je savais pas la portée du truc je vais mourir heureusement qu'il ya eu de la vie heureusement qu'il ya eu de la vie toute façon j'aurai toujours un problème avec le deux poids deux mesures c'est juste ce principe là faut bien vous le dire on faisait tiens bah il y avait eu cette comment je peux choper les trucs là excusez moi ça devient horrible mais voilà de toute façon je pense que je crois qu'une vidéo aujourd'hui ma gorge s'arrange pas bébé mais il ya pas longtemps justement il ya eu ce débat encore une fille qui est passée à france 2 22 ans qui est tombé enceinte d'un gosse de 13 ans c'est inadmissible comment ça se plante il n'y a pas moyen de monter aujourd'hui il n'y a pas de saut il n'y a pas de saut parce que c'est bien beau de mettre des armes comme ça en hauteur mais moi je la veux je peux pas envoyer une balle j'en sais rien bon bah allez oh mon dieu partir de maintenant tous les sièges de toilette seront inclinés à 45 degrés pourquoi pour encourager qu'est ce qui se passe non c'est c'est le cigare qui tape à la porte on dit c'est vous le boss j'ai envoyé ici pour faire savoir que vous n'êtes pas vraiment supposé être c'est un temps j'ai eu le jeu eux j'ai été envoyé ici pour vous faire savoir que eux en fait vous n'êtes pas vraiment supposé être même en décortiquant cette phrase ça veut à la fois rien dire ça n'a aucun rythme et comment tu veux lire ça nous n'avons pas le temps pour les interruptions pas ce stade du travail contractuel éliminer cette menace contre-productive ensuite nous reprendrons notre synchronisation quotidienne ouais prends ça à mon avis t'en auras besoin j'ai pas de vie j'ai tellement rien je vais crever en fait là je suis mort je suis tellement mort il me faut de la vie je peux pas survivre à ça bah oui donc quand on meurt on reprend où non 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 je ne suis pas d'accord je recommencerai non je ferai une nouvelle partie en express à la prochaine fois c'était vraiment la présentation tôt que tôt que tôt que tôt qu'on s'en fout parce que je ne veux pas commencer et perdre mais oui effectivement la fille de 22 ans qui vont aller quitter le jeu je m'en fous putain merci voilà tâche quitté je peux me remettre au menu espérons que ça me rend au menu ça quitte pas totalement voilà je vais alors non mais je veux pas recharger je veux recommencer on peut pas il n'y a pas une touche or en gros oui donc la fille de 22 ans qui est tombée enceinte d'un mec de 13 ans et vous voyez ça s'est passé aux infos et aux infos à la télé france 2 tout ça tout le monde s'en fout limite les gens à la fin à lui trouver des excuses et tout mais à un moment imaginez la même histoire voilà supprimer une sauvegarde imaginez la même histoire mais inversée un mec de 22 ans miens a mis enceinte une fille de de 13 ans et vous imaginez la tollé que ça ferait mais ce serait directement pédophilie prison et casse toi quoi mais bon quand c'est une nana égalité des sexes qu'est-ce que vous voulez que vous dise maintenant x pour passer là on le refait en express je veux juste les ai retenté sans trop t'agiverser on s'en fout c'est pour ça et puis même un moment c'est quoi où je me disais ça va être quoi la prochaine étape avec ces conneries en fait c'est on va vous dire tu tu vas aller au resto et la fille elle va dire oui je me suis bourré la gueule au resto donc je ne m'en souviens pas donc à partir de là on doit me rembourser le repas ça va être ça ça ou merde alors que j'étais totalement bourré j'ai acheté une robe les commerçants ils m'ont forcé à acheter cette rapport parce que j'étais bourré ça va être ça on peut pas tout excuser quoi et c'est pour ça bas en gros c'est un peu ce qui est arrivé pour une bonne partie des gens du hashtag me too en gros le bruit l'autre brésilien il n'avait rien fait il n'avait rien demandé il avait même été plutôt gens que le maman quand tu voyais les vidéos et tout parce que elle paraissait bien relou la nana et finalement ben voilà il a perdu sa carrière une carrière en moi pour rien parce que cocon était bourré qu'elle a voulu ouvrir sa grande gueule mais bon après qu'est ce que vous voulez que je vous dise la loi la loi augmenter les complices ok donc c'était vraiment un truc quand vous prenez des dégâts les ennemis branches tombe à l'heure vers ce qui est deux fois plus de dégâts que quand l'on ballon je préfère ça c'est plus défensif fois et puis un moment faut savoir assumer ses actes j'en veux dire même imaginons le dieu et il aurait été chelou quoi que ce soit la meuf à partir du moment où elle incite à aller chez lui qui est qui montre clairement qu'elle veut coucher avec lui après on va dire ça tombe le gars voilà il avait une pratique sexuelle qu'elle aimait pas ou quoi que ce soit c'est autre chose tu vois mais à un moment quand la fille avait déjà donné son consentement c'est comme si tu es je sais pas tu es dans une enfin tu fais un contrat avec des gens et tu respectais pas la part du contrat à un moment ouais c'est assez l'arnaque voilà la fille a littéralement limite elle j'estime qu'elle devrait avoir des sanctions parce que déjà il ya le préjudice moral il ya le préjudice pour sa carrière au gars il ya vraiment tout moins donc on peut revenir quand même en arrière donc on reprend un peu de vie quitte à faire voilà donc j'allais dire quand tu lâches une arme elle disparaît les gens ça et puis à moralement tu imagines du jour au lendemain parce qu'une fille elle a oublié sa soirée d'hier t'es traité de violeur tu es tu deviens un violeur oui mais c'est comme tout j'ai envie de dire de base les gens qui ont l'alcool violent ou les trucs comme ça les black hat on en parlait tout tout à l'heure pour moi c'est con mais quand tu sais pas voir tu vois pas voilà c'est des règles de base en c'est alors il faut une autre arme pour l'autre arme et j'ai rien je suis à poil je suis à poil je suis à poil pour l'os f3 bits où tendu coup de crayon oh là 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 ça a l'air quand même plus efficace l'os où j'ai presque envie encore de recommencer je veux le tenter j'avais une chance de le battre non je ne veux pas me retaper ça en fait je sens que la prochaine fois je referai une gamme et j'allumerai juste devant le boss en fait comme ça j'aurai une chance de de le réaffronter on se retrouvera là et j'ai pas recommencé une troisième fois en tirant et moi j'ai envie de buter le boss je suis déçu et maintenant on ira la prochaine fois en attendant j'espère que vous avez kiffé un peu le principe du jeu j'avais pas envie de repartir direct sur un jeu de cours j'avais pas envie de repartir sur un jeu de réflexion donc je me suis dit soit action soit guerre j'ai même pensé à faire un gta pour vous dire mais bon comme d'hab si vous avez kiffé pouces bleus abonnement partage tout ce qui fait plaisir qui coûte rien et plein de bonnes choses pour vous allez ciao non je vais arrêter pas commencer un streaming je ne peux pas faire de streaming